1400 morts depuis 2010, c'est le bilan des victimes de Boko Haram au Nigeria. Considéré comme un mouvement islamiste pour certains, comme une secte pour d'autres, la lutte contre cette organisation terroriste est devenue pour les autorités un véritable défi sécuritaire. La plupart des attaques perpétrées par Boko Haram visent des églises et des fidèles. Dans un pays où le nord est principalement musulman et le sud majoritairement chrétien, ces attaques ont provoqué de vives tensions entre les deux communautés religieuses. En marge de la 67e Assemblée Générale de l'ONU, le président nigérien Goodluck Jonathan s'est exprimé sur la stratégie adoptée pour lutter contre Boko Haram, quelques jours seulement après que l'armée ait tué le porte-parole de l'organisation terroriste. Si on regarde, le nombre des attaques est à la baisse, mais ce n'est pas parce que Aboukaka, leur porte-parole, est mort. Aboukaka n'est qu'une personne. Un Aboukaka qui meurt peut encore en générer dix autres. La question n'est pas la mort d'une seule personne. L'approche robuste que le gouvernement fait sur le sujet, en exploitant tous les moyens possibles, je pense, porte ses fruits. Et nous croyons qu'il continuera à porter ses fruits. C'est cette stratégie à plusieurs facettes que le chef de l'État nigérien a expliqué devant l'Assemblée Générale de l'ONU. La force est certes employée pour neutraliser les terroristes, mais d'autres moyens sont utilisés, y compris les pourparlers indirects. La solution militaire a souvent été montrée du doigt comme étant une tactique entraînant la mort de civils. Tactique que Goodluck Jonathan a considérée comme étant une partie de la solution, assurant qu'elle ne réglerait pas tout à elle seule. Ces déclarations font suite à l'arrestation, il y a quelques jours, de plus de 150 membres présumés de Boko Haram. Le RAID a également fait 35 morts dans les rangs du groupe islamiste.